Je m'appelle Mégane Ledray et du Collectifère qui est un groupe qui s'est constitué pour lutter contre les renvois de personnes requérantes d'asile vers d'autres pays d'Europe au nom des accords de Dublin. Le Collectifère s'était fait connaître au début par l'occupation de la salle polyvalente de l'église de Saint-Laurent, maintenant on est à la chapelle de Montgray. De bouche à oreille et puis aussi par les professionnels du canton de Vaud qui renvoient les gens vers nous et en fait de bouche à oreille ça marche très bien parce que les gens savent que c'est là qu'ils pourront trouver un peu de soutien. On a vraiment plusieurs angles d'action. On fait à la fois des permanences d'écoutes en fait où les gens peuvent venir nous présenter leurs problèmes, leurs situations, les difficultés face auxquels ils sont dans le cadre des accords de Dublin uniquement, enfin de ces renvois négatifs, ces renvois vers d'autres pays d'Europe. Et puis après on fait au niveau politique, de la lutte, des négociations, des actions de désobéissance civile surtout. Et puis au niveau, on essaie de relayer vers les médias les situations vraiment scandaleuses, illicites dont on est témoin. Puis on est comme ça un peu un témoin en fait de la réalité du terrain, une chance pour les gens de venir expliquer ce qu'ils font. Et puis comme ça fait assez longtemps, deux ans et demi qu'on est actifs, maintenant c'est aussi les gens qu'on a aidés qui prennent un peu leur lait et puis qui s'investissent dans cette lutte ou en tout cas dans la vie quotidienne du refuge, du collectif R. Et puis donc on a, on a lutté à une certaine époque où les autorités étaient moins restrictives. On a pu obtenir 300 permis en environ pour des permis temporaires, enfin c'est la possibilité pour 300 personnes de demander l'asile en Suisse à la place d'être envoyées. C'est vraiment très important que les personnes et les situations dont on parle, les personnes puissent les présenter elles-mêmes en fait, présenter ce qu'elles vivent, ce face à quoi elles sont. Et je pense que c'est quelque chose qui est aussi important pour elles, pour leur redonner un peu en fait d'emprise sur ce qu'elles sont en train de vivre et qu'ils les révoltent. Elles aussi, c'est pas que moi en tant que militante qui suis révoltée. Et du coup, ben j'espère qu'elles seront, voilà, un petit moment pour pouvoir expliquer aux personnes intéressées ce qu'elles vivent au quotidien. Merci. 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 Merci.